Alors, salut à tous, bienvenue à l'ACOVD. Donc, on est installé ici depuis 2019, j'en vais 2019. On a un atelier maraîchage qui est l'atelier principal de la ferme. Et on a aussi un atelier poules pondeuses avec, en théorie, une centaine de poules. On a un petit moment là parce qu'on arrive à la fin du lot. On a aussi un grand verger de 450 pommiers. Donc, on transforme en jus de pomme et cidre et surtout qu'on livre à la coopérative, enfin les pommes. Et on a également un petit troupeau de moutons, qui est tous pour la consommation perso et aussi pour l'entretien des abords des particuliers. Donc, on est installé tous les deux en hors-cadre familiales avec l'ADJA. Et moi, j'ai fait un bac pro, production horticole. Et moi, j'ai un BPREA que j'ai passé en 2018. On s'est installé ici. C'est une ancienne ferme laitière, ce qui explique pourquoi on a beaucoup de bâtiments, mais ce qui implique aussi pas mal d'entretiens. Mais par contre, il n'y avait rien d'autre dans le champ. C'était des chevaux, en fait, qui pâturaient ici quand on est arrivés. Donc, on s'est installé sur prévu. Quoi d'autre ? Après, le sol, c'est seul acide sur 6. Donc, on était à 5-6, je crois, installation. On est remonté un petit peu après à 5-9, je crois. Ou 6-2, oui. 6-2. Mais on a chôlé l'après-vier à notre arrivée. Donc après, voilà, on ne sait pas vraiment dire si c'est le chôlage ou si c'est les pratiques MSB. Parce que du coup, on n'a pas précisé. Mais effectivement, on est à 95% en entrave du sol. Il y a juste une toute petite partie de notre sol qu'on travaille, qu'on vous montrera tout à l'heure. On fait également nos plants, quasiment tous nos plants, à part les plants de pommes de terre, bien sûr, et les bulbis d'oignons. Et encore, on fait quand même une partie de nos semis d'oignons. On est dans la partie pépinière. Elle fait 6 sur 12. Et on a un système de nappe chauffante électrique. Donc c'est assez classique. Un système de plancher chauffant. C'est du plancher chauffant de maison. De maison. Relié à des thermostats. On a fait l'installé électrique pour ça. Bon, en ce moment, il n'y a pas de mancheuse dans la pépinière. On a des plats calvéolés qu'on a fait au tout début, quand on s'est installé. Et qui sont increvables, je pense. Donc ça ne bouge pas. Et au niveau du terreau, on a changé de terreau cette année. On était sur du pot de grains avant. Et depuis cette année, on est... C'est en fait, c'est un fournisseur... C'est... Comment il s'appelle ? C'est un fournisseur local. Ouais, du Mola. C'est du Mola. En fait, le fournisseur, c'est du Mola. Et du Mola. Du Mola. Il est à peu près, je ne sais pas, 20% moins cher que l'autre. Et il est local. Il est très bien. Il y a beaucoup moins de... Il est beaucoup plus fin, je trouve, que le pot de grains. Il y a moins de... Des fois, il y a des bouts dedans. Et enfin, en tout cas, il était bien aussi, le pot de grains. 4 palettes minimum. Du coup, on a fait un achat groupé. Oui. Je crois que c'est... C'est une livraison. Il venait de rouen, le gars. Oui, on a fait un achat groupé. Et puis les tables de subirrig... On a aussi investi dans des tables de subirrigation il y a 3 ans, je crois. Donc, on est très contents, parce que ça permet de... Ça permet de ne pas arroser pendant... Ça dépend de la saison, mais en saison bien chaude, au mois de mai, ça permet de ne pas arroser pendant 2-3 jours, les godets, si on les rende bien. Donc, ça allège un peu quand même l'arrosage. Et surtout, ça arrose de manière uniforme. On a une petite motteuse. C'est une petite motteuse à main. On l'utilise essentiellement pour les salades. Parce qu'on trouve que c'est plus pratique pour la plantation. Et parfois, la saison, quand on n'a plus assez de plaques, ça permet de... Quand on fait des semis d'oignons en quantité, par exemple... Ou des betteraves... Après, ce n'est pas hyper pratique non plus. Enfin, voilà. C'est long. Et puis, en fait, si tu fais des... Si tu fais des trop grosses sessions, ça a tendance à coller à la fin. Et ça devient compliqué à démonter. Donc, c'est bien plutôt pour des petites... Pour les salades, c'est parfait. Pour le reste, c'est vraiment dépanage, quoi. Les nappes chauffantes, il y en a une par table ? Oui, une par table. Il y a besoin d'autant ? Eh bien, en fait, ce qui est bien, c'est que là, elles sont toutes dissociées. Donc, on n'allume que ce dont on a besoin. Au fur et à mesure de la saison. Oui, oui, différentes. Elles ont toutes un fermentat différent. Et la cinquième, on utilise très peu. Honnêtement, on utilise... Oui, la cinquième, elle n'est même pas... Elle n'est pas complète. C'est la première qu'on avait achetée pour essayer, du coup... Et... Ouais, donc elles sont rarement toutes en route en même temps, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, elles nous servissent de support, quoi. Et au niveau de l'arrosage, on a mis en place... Enfin, Semadique a mis en place un petit système. On a une arrivée d'eau. En fait, il y avait déjà un système d'irrigation quand on arrivait sur la ferme. C'était pas le système qui permettait de mettre de l'eau aux vaches. Mais on a refait... On a tout refait dans le champ. Par contre, celui-ci, c'est le système originel. Et là, voilà, il est tout simplement relié... En fait, pour être précis, le système de la ferme, il était en 25 millimètres de diamètre. Du coup, on ne pouvait pas arroser des serres. Donc, on est reparti de la pompe en 50 pour alimenter tout le plein champ. Et ça, c'est le vieux système qui est resté en place qu'on a gardé. Pour les parties bâtiments, pour les poules, pour tout ce qui est au plus près des bâtiments. Du coup, là, quand on est arrivé, c'était une prairie. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a planté des arbres. Là, on voit, il y a des pommiers. À l'opposé, il y a des poiriers. Et l'année suivante, on a planté la haie qu'on a là, plein ouest, pour protéger les vents dominants. Et la haie au nord, pour protéger les vents d'hiver. Donc, ça a permis d'un peu structurer l'espace. Et à l'intérieur de cet espace, on a notre zone de maraîchage. Toutes les parcelles sont 10 par 33 pour optimiser la longueur des bâches. Et avoir la même longueur partout. Et voilà, globalement sur le design. Elles sont orientées dans ce sens-là parce que ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Sauf qu'en fait, ici, on est hyper exposé au vent. Ça s'appelle les Houvins, d'ailleurs. Donc, on a régulièrement des grosses tempêtes. Et quand on s'est installé, on avait occulté les jardins en vue des cultures. Et premier coup de vent, toutes les tempêtes et toutes les bases qui étaient dans le sens nord-soude, elles ont sautées. Et ça quittait à ceux qui sont restés. Donc, du coup, on a opté pour ce sens-là. Aujourd'hui, on a 1,5 équivalent tantôt en maraîchage. Et au départ, le projet était pensé pour 1 tantôt en maraîchage. Parce que du coup, on s'est séparé les responsabilités. Donc moi, j'ai l'atelier de maraîchage commercialisation et communication et pépinière. Moi, je m'occupe de l'arbo, poule pondeuse, mouton et puis l'administratif. Et puis tout la régie sur la ferme. Oui, du coup, en fait, on faisait partie du G2O engrais vert jusqu'à il y a un an. Et du coup, dans ce G2O souvent, après les oignons, on faisait l'engrais vert. D'accord. Du coup, on a gardé le principe. Et donc là, on a récolté les oignons il y a à peu près un mois. Et suite à ça, j'ai fait un essai de semis d'engrais vert. Tu as broyé déjà ? J'ai broyé. J'ai semé à la volée et j'ai broyé derrière. C'est tout. Mais du coup, ça n'a pas… Là, on l'a semé il n'y a pas longtemps. Oui, mais ça n'a pas… J'ai pas l'impression qu'il y a… Ça commence, il y a un peu de… Il y a un peu de févrole qui… Il y a un peu de tout. Il y a facélie, févrole, j'ai mis des poils, j'ai mis du seigle. De s, non ? Non. En gros. Ils étaient sur fonds ? Oui. Ils étaient… Oui. Ils étaient sur fonds. Vous avez un peu de poids ? Non. Non. Il n'en reste pas grand chose ? Il restait ça. Quand tu broies, en fait… Oui, ça… Ça ne bouge pas dans le broyeur, ça va ? Non, il faut passer vite. Non, non, franchement, ça ne bouge pas. En fait, le broyeur, il ne faut pas le mettre à plat. Il faut le relever un tout petit peu. Nous, on a un vérin à l'arrière. Du coup, on peut le régler pour qu'il soit un peu plus haut et qu'il ne racle pas trop. Et l'intérêt, c'est que ça peut tomber les graines ? Moi, l'idée, c'est que je sais, mais que ça allait bouger un peu pour qu'il soit au contact avec le sol. J'avais fait des essais quand on était dans le G2E de passer le roto avant, de passer le roto après et pas de roto que broyeur. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. Au final, ça ne faisait pas de grosses différences. C'était un peu mieux, la densité avec roto. Mais ça valait pour l'énergie fournie. Ce n'était pas nécessaire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a pas la suite pour ici ? Si ça lève ? On laisse lever. Peut-être que l'année prochaine, il n'y aura rien. En fait, on est à peu près sur les 12 jardins. Il y en a deux où il n'y a rien tous les ans. Non, ça pourrait être des courges aussi, par exemple. Oui. À ce moment-là, on brouille. On brouille. On brouille au printemps, tu vois. Et ensuite, on prendrait les cours d'hiver. Oui. On brouille, on occulte, on plante. Mais donc globalement, il y a toujours des jardins qui se retrouvent enherbés et qu'on laisse exprès. C'est souvent après les choux. Ça ne fait pas une marge énorme, enfin, dans le choix, des cultures derrière ça ? Euh... Ou des cultures surbaches ? Ben oui. C'est des cultures surbaches. C'est pour ça que je te dis que généralement, c'est courges parce que ça permet de repartir à zéro sur les... Et à côté, là, c'est occulté, c'était le jardin de l'hiver. Ah oui, on n'a pas précisé au niveau de la commercialisation. Donc nous, on a... Enfin, le gros de la commercialisation, c'est les ventes à la ferme. Le vendredi. On travaille aussi, on fait un peu de vente via notre site internet avec retrait des paniers le lundi. Et on a également des... On travaille avec des restos et une cantine scolaire. Donc en début de semaine aussi. En proportion, c'est quand même vente à la ferme. C'est un peu près 50% et tout le reste 50%. Ouais. Pour les légumes. À la grosse. Un resto, on a combien ? Il y a 3, 4. On a... On a 4 restos ? Non, on a 3 restos plus une chambre d'hôte. Enfin, une chambre d'hôte. D'accord. C'est une tournée de livraison ? Moitié, moitié. Il y en a qui viennent, il y en a qu'on livre aussi. C'est sur notre chemin. Ouais, moitié, moitié. Ceux qui sont sur Comon, qui est le bourg d'à côté, qui est à 6-7 kilomètres, on les livre. Et les autres... Il y a une crêperie qu'on livre à Braidville, l'Orgueilleuse. Et là, c'est... On livre en commun avec un collègue à côté. Et du coup, vous alternez ? C'est surtout lui qui y va. Ouais, on fait un troc. On est un famille de légumes. Il est juste pour nous. Et sinon... Bah si, c'est lui aussi qui livre à la bas-côte. Ouais, toi aussi. Mais des fois, on y va. Là, c'est plus près. Des fois, c'est nickel. Là, c'est un peu plus... C'est pas si loin que ça, enfin... C'est un peu plus réparti. Est-ce que vous êtes content de cette commercialisation-là, avec une femme de livraison ? C'est plus... Les restos, c'est plus dur à gérer. Leurs demandes sont toujours au dernier moment. Ils font des rajouts pendant la semaine. Ouais. Avec le collège, c'est plus pratique. C'est que du gros volume. On les appelle vendredi, on dit qu'on a trop de ci, trop de ça. Ils prennent... Ils prennent... Mais surtout quand c'est des petits restos. Donc c'est... Bon. Ouais, c'est... Une poignée de mesclins, quoi. Ça peut être un peu chiant. Mais par contre, c'est vrai que si tu fais le total sur l'année, tu vois, ils ne commandent plus toutes les semaines. Euh... Peut-être 5 000 euros, globalement, les restos. Sur l'année. Ça ne représente pas rien non plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais... Après, nous, globalement, on envoie... Enfin, ils connaissent nos prix et... Est-ce que tu as à disposition ? Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Il faut que je leur envoie une liste la semaine-là. Oui, oui. Il faut qu'on fasse un récap, du coup, avant récolte, etc. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un peu plus... C'est un peu plus dur. Mais bon. Ça se fait. Et surtout, on arrête la vente à la ferme sur le premier trimestre. Donc, on ne fait pas de vente à la ferme entre Noël et... Grosso modo, fin mars, début avril. Ça dépend des cultures... Enfin, de l'arrivée des cultures. Et ça reste quoi ? Parce qu'il n'y avait personne à ce moment-là ? Non. Pour se reposer. Parce que déjà, on... On a quand même rapidement constaté qu'en MSV, c'était pas forcément facile, les lignes de conservation. Euh... Et puis, bon. La première raison, c'était parce qu'on voulait pas travailler... Enfin, on voulait moins travailler au premier trimestre. On voulait se reposer. Euh... Il n'y a qu'en janvier qu'on fait pas grand-chose. Enfin, on a les poules et les moutons à surveiller, mais... En gros, en fait, c'est surtout qu'on n'a pas calqué notre vente par rapport à la dispo des légumes. C'est-à-dire que, normalement, on fait plutôt un... On s'arrête en avril quand il n'y a plus rien. Et nous, on a décidé de s'arrêter en janvier où il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Du coup, on peut au moins s'arrêter un mois pour... Ou partir en vacances, ou faire des réunions perso, ou autre chose. Mais ça explique aussi pourquoi... Enfin, vous allez constater qu'il n'y a pas grand-chose en culture d'hiver, en fait. Parce qu'on n'a pas de vente, tout simplement. Donc, nous, on a un jardin d'hiver. Donc, c'était celui-ci l'année dernière. Là-bas, maintenant. Qui, du coup, a été occupé jusqu'au début mai, quoi. Avec les derniers foireaux. Et puis, après, on est venu broyer. Et puis, c'est pareil. On laisse repartir la prévue, en fait. On fait un engrais vert. On le broie une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à un moment, on l'occulte en juillet-août. On l'a écouté. Juillet, peut-être. Le collège, ça représente comment ? 8000 euros. C'est à peu près 20%. Non, on continue à les livrer, quand même, en hiver. Mais c'est vrai, par exemple, sur les vacances scolaires, il y a pas ce moment. En fait, janvier, on les livre moins. On fait une livraison toutes les deux semaines, par exemple. On essaie de leur dire qu'en janvier, on veut moins livrer. Et puis, ils jouent le jeu, en fait. On a quand même des trucs en hiver. Après, dans les 8000 euros, il y a... Oui, voilà. En fait, il y a une racine qui peut prendre aussi les trois roues. Oui. Les cours, je trouve, c'est un bon débouché pour les cours. C'est un prix de vente ou c'est intéressant ? 25% du prix de vente. C'est vrai ? Oui. Franchement, par rapport au travail fourni, c'est tout bénéfique. Et puis, ils ont essayé de faire un petit peu. Oui. Oui. Et bien, en fait, ils ont... Enfin, je ne sais plus d'ailleurs si c'est passé... Si c'est le cas dans tous les établissements scolaires maintenant. Mais du coup, ils ont un repas végétarien par semaine. C'est très vrai. Et ça leur permet d'avoir du budget pour... Mais alors, on n'est pas du tout les seuls fournisseurs de légumes. Donc, nous, on leur fournit essentiellement pour ce qu'ils appellent le salade bar en entrée. Voilà. Donc, ils font des carottes. Donc, ils nous prennent essentiellement des carottes, des betteraves, de la salade. Des radis. Des radis roses, ouais. Des radis d'hiver aussi quand c'est l'hiver. Courges, courgettes. Des tomates. En gros, tout ce qu'on a en grosse quantité. Et si un jour, on a trop de melons, on les appelle. Vendredi, il y a des fruits. Et du coup, ils les passent. Ou même avant. Ça veut dire que là, tu veux les salades bar. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux aller voir. Du coup, ils n'ont pas procédé. C'est-à-dire que les étudiants ont accès libre. Ils font leur... Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est... C'est des primaires et collèges. Du coup, il y a, à mon avis, il y a deux types de... C'est une cuisine centrale, ouais. Il y a deux établissements scolaires. Et on a vraiment un partenariat avec eux. Ouais, l'année dernière, on n'a pas vendu beaucoup de courges. Enfin... Ouais. Nettement, le panier moyen a bien baissé l'hiver dernier. On ne vendait pas beaucoup de courges. On en avait beaucoup en stock. Et du coup, voilà. On leur a dit... Enfin, on a fait un délai avec eux, quoi. Ils faisaient les courges au même truc qu'en conventionnel. Ouais. Et on en est plus, quoi. Ok. Donc, pour l'espace de 15 jours, ils ont pris 150 kilos. Ils ont 60 kilos. Ok. C'était une femme. Et là, c'était... Vous aviez répondu à un appel d'or ? Pas du tout. D'accord. Non, non. En fait, quand on s'est installés ici, on les a appelés. Vraiment, l'année d'installation. Et puis, en fait, quelques mois plus tard, on s'est dit... On va jamais être capable de sortir à cette quantité. Et c'est eux qui sont revenus vers nous. D'accord. En fait, on n'a pas besoin forcément d'énormes quantités. Ok. On veut vraiment travailler avec vous. Donc, ils sont... Mais bon, c'est le chef de cuisine qui est comme ça aussi. Qui a la volonté de travailler en local et en bio. Oui. Oui. Carrément. D'ailleurs, Myriam, vous aussi finalement. Oui. 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 Ah oui. Non, mais surtout, ils n'ont pas de cuisine. Non, mais surtout, ils n'ont pas de cuisine. Oui. C'était sur point, je ne sais pas. Oui. Ça a été l'enherbement ? Oui. Oui. Ça va. On a désherbé une fois ? Deux fois ? Deux fois, je crois. Et par contre... En fait, non. Il y avait quand même deux planches sur bâches. Oui, il y avait deux planches sur bâches. Bâches. Mais c'était semé. Enfin, qu'on avait semé et replanté. Parce que l'année dernière, on a eu du mildew dans les oignons. Et on avait constaté que les oignons semés, ça en était plutôt bien tiré. Donc, cette année, on a réduit en proportion les bulbines. On a fait moitié-moitié. Pour faire plus d'oignons semés. Et là, on a fait toutes les récoltes. Enfin, on est content de la récolte. C'est des jardins de 30 mètres ? 33 mètres, oui. 33 mètres. On met deux roues de bâleur par parcelle. Par quoi ? Par chaque petit jardin. Par jardin. Par jardin. On met 8. Le roue l'eau, c'est pour les 8 mètres ? Oui. Ce n'est pas une grosse épaisseur pour les oignons. On fait pareil pour les choux et le double pour les patates. Pour les patates, c'est un roue de bâleur pour deux planches. Pour les oignons, c'est un roue de bâleur pour quatre planches. Pour les choux, pareil. Et il y a quoi d'autre qu'on paille ? Tout ce qui est planté, les céleri rave, les poireaux. C'est un collègue qui nous fait. Oui. Après, on essaie de le prendre quand il est bon. C'est ce que j'allais dire. Quand il n'est pas bon, on ne le prend pas. On sait que… Ce n'est pas une science exacte. Parce qu'eux, ils viennent quand ils sont dispos aussi. Oui, mais s'ils viennent à un moment, ce n'est pas le bon moment, on va… Mais par contre, on arrive maintenant à repérer à peu près les balles qu'il vaut mieux laisser pour les animaux et les balles qui sont un peu moins… remixées. Des fois, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une science exacte. Mais bon, en fonction de l'endroit aussi où elle est récupérée, tu sais que c'est plus ou moins chiant. La différence, c'est que quand on a démarré, on a fait 80 balles sur l'ensemble parce qu'il n'y avait pas grand-chose, pas de moutons, pas de tout ça. Et on est descendu doucement 60, 40 et cette année 27. Du coup, comme c'est par moitié, ça nous en fait de moins en moins et on a de moins en moins de choix. Par moitié ? Du coup, on fait faire par moitié. Moitié pour la personne qui fait et la moitié. Là, non, il a même pris plus. Là, il a pris un peu plus, mais du coup, ça fait qu'on a moins de choix de prendre les roundballers qui ont été bien faits. Et je pense que pour l'année prochaine, on est encore bon. La bonne période. Bonne période. En juin, en gros. Sachant qu'on a une conso d'à peu près douze balles, je dirais, dans le champ. Douze balles de foin. Parce que vous n'avez pas la possibilité de changer. Quand de la paille ? On lui laisse plus foin. Et en effet, on lui donne de la paille. Je ne sais pas si c'est mieux la paille, en fait. Au moins, il n'y a pas de... Mais des fois, tu désherbes. Ah, tu peux avoir des graines quand même. Nous, on l'a fait. Oui. Oui. Oui, c'est moins... Oui, c'est sûr. Euh... Bon, je pense que dans l'absolu, il y aurait... Enfin, il y aurait possibilité. Oui, on pourrait. Pour l'instant, on s'est contenté. C'est surtout qu'en logistique, c'est facile. Il laisse les balles qu'on a besoin. Et puis voilà. Il n'y avait pas besoin de revenir pour nous livrer de la paille. Oui, oui. Ouais. Euh... Là, typiquement, c'était... Ça a été oignon, puis engrais vert, puis courge. Donc là, on vient de récolter, on a récolté ce matin le petit marin. On est... On est pas mal au niveau du rhum. On attend un petit peu pour le reste. Et... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Voilà, c'est pomme de terre. Donc ouais, Madi parlait tout à l'heure du système d'irrigation. Donc en fait, il vient de... Donc euh... C'est un puits, hein. On a une source. Enfin, on a même plusieurs sources. C'est un puits qui alimente tout le système. Du coup, il y a un puits qui est à 200 mètres d'ici, en gros. 200 mètres en contrebas. Peut-être 15-20 mètres en dénivelé. Et euh... Donc on a tiré un tuyau de 50 et on a mis une sortie entre chaque deux jardins. Voilà. Est-ce que toi, là, visuellement, toi, ça va jusqu'à la lune ? Tu vois la montagne ? Oui, c'est la haute tension, elle passe dans le terrain. Mais en fait, parce que le terrain est tout en long. Du coup, c'est pas forcément très grand. Mais c'est tout en longueur jusqu'à juste après le poteau qu'on voit. Ouais, le poteau est sur notre terrain. Il y a 11 hectares. 10,7 exactement. Et on met des chevaux aussi à l'occasion. Mais là-bas, c'est hyper escarpé. Donc il n'y a pas... Et puis c'est très loin. Enfin, du niveau de l'irrigation et tout ça. C'est une randonnée. Ouais. C'est plutôt une prairie qui serait propice à de l'élevage, on va dire. Peut-être des vaches. Mais bon. Peut-être que le deal avec la personne qui nous fait le foin, ce serait qu'ils mettent des vaches et qu'ils nous donnent du foin, par exemple. Au lieu qu'ils viennent faire du foin dans une zone qui n'est pas hyper cool pour du foin. Ouais. En plus, ça se peut faire. Ouais, ouais. En plus, ouais. On avait déjà évoqué ça, effectivement, avec un micro là-dessus. Et sachant qu'on en a rajouté, parce que du coup, tous les parcs que vous voyez là, il n'y avait rien. C'est Madi qui a tout fait. Et donc, du coup, toute la haie qui démarre là-bas là, et ça va jusqu'au bout, enfin jusqu'au marronnier qui est là-bas. Ça, c'est de la plantation récente, il y a 3 ans. Il y a 400 mètres. Voilà. Et puis, on a dans l'autre sens aussi en perpendiculaire, parce qu'on voulait faire un peu brise-vent comme on est bien exposés. Bon. C'était sans compter sur le fait que le mouton allait rentrer dans la clôture et manger la haie. Mais bon. Faut qu'on la replante. Faut qu'on la replante. En fait, on fait très peu de semi-direct, ici. Parce qu'on a une grosse pression des rongeurs. Et donc, du coup, on... Et puis, bon bah là, en plein champ, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est vrai qu'on a que 3 serres, donc ça permet aussi de gagner un peu de temps, quoi, dans les serres. Je fais juste une petite aparté, parce que j'ai dit au début qu'on était à 95% MSV et qu'il y avait une toute petite partie de notre seul qu'on travaillait. Et bien, c'est difficile. Voilà. Je ne sais pas si c'est 5%, mais c'est les radis qu'on fait sur sol travaillé avec le roto. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a remarqué déjà que le compost, le prix augmentait, que c'était assez long quand même à mettre et que, du coup, ce n'était pas périn pour du très long terme, le compost. Du coup, si on pouvait minimiser, on essayait du coup... Et puis, c'est surtout que ça ne valait pas forcément le coup sur les radis, parce que... Ça pousse assez vite. Parce que ça pousse vite. Voilà. Donc, on ne travaille pas vraiment... Je ne sais pas. Tu as combien de profondeur ? On a les sprinklers qui permettent d'arroser, grosso modo, un jardin de 300 m². Et on a investi, en 2022, quand il y a eu la sécheresse, l'été, on a investi dans la micro-expression. Donc, ça permet d'arroser... Entre une planche ? Ça dépend. Il y a plein de têtes différentes. Tu peux aussi arroser à 180 degrés seulement. Et donc, tu peux arroser une planche, deux planches... En fait, de une planche à quatre planches. Ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est trop bien. Mais par contre, le seul truc très chiant, c'est que c'est trop fragile. Et que... En fait, tu ne peux pas les défaire, en fait. Ça se clipe. Une fois que c'est clippé, tu es obligé de partir avec tout ton tuyau et tous les trucs qui pendouillent. Voilà. Ça se clipe avec trois pour bouger le tuyau. Ou alors, aller faire des petits... Enfin, attacher avec une ficelle tous les... Quand on les bouge. D'accord. Bon, c'est la contrainte. Après, ça ne vaut pas grand-chose à ce fois que ça casse. Mais c'est galère, parce qu'il faut le changer, prendre le temps d'aller faire sortir le bouc à casser. Bon, après, on en casse moins maintenant, peut-être. Ouais, ouais. J'en sais rien. Mais par contre, c'est vraiment très pratique quand tu fais des semis, par exemple, sur compost. Ouais, c'est ciblé. Ouais, c'est ciblé. On s'intéressait à ça. Les abris pour les tomates, pour avoir une aspersion. Ouais, au niveau du sol. Ouais. Pour maintenir la vie du sol. Ouais. Ah oui. C'est ça, quoi. C'est le même matériel. Ouais, ouais. Oui, je pense. Et ça, ça veut pas grand-chose ? Non. En gros, chaque asperser, ça vaut entre 1,50 € et 2 €. Et puis, t'en mets, on va dire, une quinzaine par ligne, sur 30 mètres, tous les 2 mètres. Et après, bon, t'as le tuyau, tu peux prendre du 25, voire même du 16 mm. Après, on en a pris plein de, on a fait plein de tests au début, pour voir les différences. Il y en a que tu peux régler, t'as une petite molette, et tu règles la puissance. Pour roser plus ou moins loin. Il y en a qui arrosent très mal aussi. Les petites rouges là, c'était vraiment pas terrible. En fait, on a acheté 2 de chaque au départ, on a essayé, et puis on en a gardé quelques-unes qui fonctionnent là. Ouais, clairement. Alors, l'intérêt des sprinklers, c'est quand t'as des cultures qui commencent à être assez hautes. Parce qu'en fait, la microaspersion, c'est quand même assez bas. Donc tu vois, si t'es dans une planche de carottes par exemple, au départ, ça va. Au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment, ça arrose plus rien. Parce que les fannes, elles sont chaudes quoi. Donc ça, ça, c'est quand même, ça se complète on va dire. Est-ce qu'il y a 2 légumes sur lesquels on fait l'en face ? Les petits pois, on en fait moins. On fait de moins en moins de chou, fleur, chou, brocoli. Parce que si je pouvais ne plus en faire beaucoup. En fait, c'est beaucoup de temps passé pour un rendement vraiment pas terrible. Et puis quand ça marche bien, on n'a pas la vente pour tout écouler. Du coup, on se retrouve ou avec trop ou pas assez. Là, même j'ai pris, ça m'a fait un peu mal. Mais j'ai pris du F1. Et même avec du F1, je trouve que c'est pas tout. C'est pas tout. De quoi ? Bah parce que, bah parce qu'on fait sur foin. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette du fumier. Après tu mets le foin. Tu viens faire ta plantation, tu mets tes filets, machin. Tu enlèves ton filet pour voir si c'est prêt. À récolter, c'est très chiant parce que comme tu as les filets, tu vois... Après, les choux, c'est connu pour... Enfin, ça marche mieux sur du basique. Donc je pense que déjà, on part pas d'une bonne base pour faire du choux en général. Ouais. Je suis désolée sur les barriques de population. Ouais, on a quand même fait... Ça fait peut-être deux ans qu'on... T'as fait brocoli en F1. Ouais, j'avais fait brocoli en F1. Mais au final, en primeur, ça fonctionne très bien, sous serre. Mais dehors, je sais pas, ça... J'arrive pas. Enfin, j'arrive pas bien. J'arrive pas comme je voudrais. Ouais. Et là, si vous voulez, le fumier, le fumier, c'est quoi comme fumier ? C'est fumier... Alors, ouais, bonne question. Quand on est arrivés sur la ferme, on avait donc le bâtiment maraîchage où il y a la dalle béton. C'était une ancienne stabule, donc il y avait eu des vaches. Et en plus, après, il y a eu des chevaux parce qu'il y avait de la pension. Ok. Donc, le voisin est venu nous curer un tas de fumier énorme qui nous a servi pendant... Quatre ans. Quatre ans. Ok. Et au bout de quatre ans, effectivement, la question s'est posée. Donc, on a... On a contacté plusieurs haras. Et donc, maintenant, on bosse avec des haras. Enfin, avec... Enfin, on s'est arrêté sur un. Là, on a trouvé un qui est... Une nana qui est... Du coup, ils nous le donnent. Nous, on va le chercher. Ok. D'accord. Et quand on met un peu près de monde, quand on le sonne... À la louche. En fait, on a une benne. Sur la benne, on peut mettre 400 kilos. On essaie de... En fait, ça dépend s'il est composté, pas composté, tout ça. On essaie de... Mais on va dire qu'on met un 400 kilos sur deux, trois planches en fonction de ce qu'on fait. Sur certains légumes, on en met plus. Genre au céleri rave, on met plus. On blinde pour les céleri raves. Les courges, on met plus aussi. Les courges, on blinde aussi. Mais c'est pas... Mais c'est pas une science exacte, quoi. Parce que c'est... Ouais. Enfin, on a du mal à doser s'il est léger, pas léger, s'il est pailleux, pas pailleux. Enfin, c'est... Ok. Et tu dois en avoir beaucoup de composté, mais en général... Bah, si, parce qu'en fait, celui qu'on a récupéré là, il avait deux ans. Donc, il y avait une partie qu'on a mis au fond qui était pas compostée. Celle de devant était plus compostée. Elle avait deux ans, quand même. Ok. Donc, bon. Non, non, non. La bainette. La bainette. La bainette sur le tracteur. Avec le fond... Ouais. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi. Pas tant que ça, parce qu'on recule dans le tas. Ça charge la bainette. Et après, il y a rien qui fait juste tomber. Donc, il n'y a pas à porter le fumier, vraiment. Ça dépend, en fait, si j'ai des collants. Ouais. Et après, il y en a aussi... C'est pas compliqué, ça va. Après... Ah, c'est vrai ? Non, ça va vite. Ça va assez vite, hein ? Bah, le temps que tu passes, hein. Tu passes à... Je sais pas... Ouais, tu... Non, tu fais deux planches. Non, on fait... Tu fais deux planches avec une bainette. Ouais. Ok. Et des fois, on fait les deux d'un coup. Des fois, on fait une. Et après, on... Le retour, j'ai mis des sabots en dessous. Et je passe dessus quand je veux bien l'étaler. Pour ne pas repasser à la main. Pour qu'il soit homogène et casser les grosses mottes et tout ça. Ouais, voilà. Dépendant s'il est un peu collant. C'est ça, c'est quand même une de nos petites fiertés. Même si ça ne nous rapporte pas beaucoup, non. Euh... On fait... On fait nos plans de poireaux. Euh... Du coup, on a trois variétés cette année. On a du Montrué de 40 ans. Atlanta. Et du Bleu de Solèze. Euh... Donc, on fait ça... On fait ça en... La pépinière, on l'a fait sous serre. Euh... Sur compost. Et ça fonctionne très bien. On est très contents. Bon, on ne fait pas énormément de poireaux. Parce que vu qu'on n'a pas de ventes hiver, on n'a pas besoin d'en avoir une grosse quantité. Mais on en a à 355. Ouais, en gros, sur une demi-planche de sous serre, donc après 15 mètres, on sort 4000 plants. Ouais. Et franchement... Et on garde les plus beaux. Ouais. Ça permet... Nous, on n'en plante que 3000. Peut-être 355. Je ne sais plus comment on a planté. Mais on garde les plus beaux. Ça nous permet de choisir, de les planter quand on veut. Ouais. De choisir les variétés. Parce qu'avant, on n'avait que de l'Atlanta. Euh... Et pas quand on voulait. Enfin... Un jour, il t'appelait... Il fallait toujours qu'on soit prêt. Quand le truc... Enfin, voilà. Quand ils sortaient les... Ouais. Apparemment, cette année, c'était pas terrible. Et du coup, il y en a... Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a aussi un petit peu sur le bord, là-bas. Ça, c'est ce qui nous reste à la fin. Tous les petits. Voilà. Les petits. On fait... En fait, on les plante... Pour 5. 4-5. Et... Ah ok. On les plante comme ça. Et du coup, ça fait directement une petite botte de pourrette, quoi. Ça fait l'expérience de l'année dernière. En fait, chaque année, on se tente des nouveautés. Donc, l'an dernier, c'était les vignes. Donc, on a planté à peu près 100 vignes. Avec une dizaine de variétés. Donc, par exemple, il y a 3 variétés différentes ici. Il y en a 3 là. Puis après, il y en a 2 et 2, je crois. Et qu'on conduit un peu comme un vignoble. Donc, on a à peu près repris les... Les écartements et tout ça. Un peu plus large, un peu moins dense. Parce qu'on a moins de contraintes. Et juste pouvoir passer en tracteur. Pour entretenir. Pour broyer. Et l'idée, c'est de faire du raisin de table et du jus de raisin. Ou du jus de raisin pomme. Donc là, on est en phase d'apprentissage. Et la formation est bientôt avec Marceau ? Je me suis inscrit. D'après, tu as quand même fait déjà des tailles ? Oui, en fait, j'ai regardé des vidéos de Marceau aussi. D'accord. Ok. Et voilà. Du coup, j'ai fait quelques tailles avec plus ou moins de succès. Mais... Qu'il y en a là ? Il y en a un peu partout aussi sur la ferme. Il y en a 5-6 pieds là-bas. Il y en a aussi... Enfin, il y en a 100 ici. Puis il y en a un peu partout. Il y en a dans tous les coins de serre. Et il y en a aussi une vingtaine qui attendent en jauge. Qu'on n'a pas planté parce que ça faisait beaucoup. Et ça, c'est produit en partie de quelle année ? Du coup, on va dire 4-5ème année. Là, le but, c'est de ne pas les laisser faire de grappes. On ne fait que du bois, que du bois, pour que ça grossisse. Pendant trois ans déjà. Et après, on verra. Et là, c'était quand même tout ça où ? Donc, on avait demandé en Normandie. C'était à peu près 30 euros le plant, le pied. 30 euros ? Ils vendent en pot. Ils avaient déjà 3 ans. D'accord. Et du coup, en appelant dans le sud, vu que c'est leur métier, enfin que c'est plus courant, on les achetait entre 1,50€ et 3€. On a acheté à des pépinières. Des pépinières en racines nues en fait. Racines nues, un an greffé. Ok. Et tu envoies ça en colis par la poste ? Comme tu reçois des fraisiers, des plantes fraisiers quoi. Pareil. En fait, ils prennent les mêmes et ils les plantent eux. Eux, ils reçoivent du sud. Tu devrais gagner un petit peu, mais... Tu devrais gagner un petit peu, mais à 30 euros le plant, tu ne peux pas... C'est pas vrai, c'est pas en danger. Et puis nous, on n'avait pas forcément de... Enfin, on n'avait pas d'impératif de temps non plus là-dessus. Et au niveau-là, du coup, de reprise, tout à l'heure. Tout à l'heure. On a changé un une fois, je crois. Un ou deux, j'allais dire. Ouais, peut-être un ou deux. Ok. Les variétés, c'est... Eux, j'ai pas le nom des variétés. Il y a tellement... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a du muscale. Il y a... Oh, je m'en rappelle plus. Il y en a... Ouais, crimson. Tu pourrais ressortir la liste, c'est du bon. Ouais, enfin, il y a... C'est aussi des trucs résistants en milieu. Oui, on a pris... En fait, ce qui a été planté, c'est le résistant milieu. Et ceux qu'on a mis en jauge, c'est ceux qui sont pas résistants et qu'on... En fait, on avait projeté à un moment de planter des vignes sous serre. Pour avoir du... Des variétés plus précoces. Enfin, en tout cas, qui arrivent plus tôt. Et puis, en fait... Bon, déjà, on a vu ce que ça donnait un ou deux pieds sous serre. On s'est dit, c'est peut-être pas la peine de faire un rang complet. Et... Enfin, en termes de quantité de raisins cultivés, récoltés. Et puis... Et puis, en plus, il y avait aussi un autre souci. C'est... On ne voulait pas... Parce que la vigne, c'est sensible au milieu. Donc, on ne voulait pas risquer non plus de... Contaminer le reste. Contaminer d'autres choses qu'on aurait sous serre, quoi. Même si... Alors, je ne sais pas du tout si c'est le même milieu ou pas. Je ne sais pas si ça se transmet. Enfin, en tout cas... En tout cas, dans... L'odium des courgettes, il s'est retrouvé sur les vignes. Donc, voilà. Donc, comme les vignes, elles ne vont pas bouger. On va se retrouver avec les tomates qui vont bouger. Puis, à un moment, on va peut-être se retrouver avec peut-être un plant de vignes qui pourrait être malade. C'était trop risqué de faire ça. Et là, ça vous perd quand même à terme pas mal de raisins. Le jus de raisin, c'est lui qu'il fallait faire... Il y a une société qui s'est installée pas trop loin d'ici qui presse tout ce qui est pommes, poires. D'accord. Donc, à terme, pourquoi pas le jus de raisin ? Sur l'arbre, on n'est pas aussi pressé. On a les revenus du maraîchage. Tout ce qu'on plante en arbre, on prend le temps de le faire tranquillement. Sans avoir la pression économique liée à tout ce qui est arbre et culture. Donc, on disait tout à l'heure que la surface dédiée aux foins réduisait. Donc là, typiquement, avant, on faisait les foins encore sur cette zone-là et la zone qu'on voit en face. Et on a acheté des porte-greffes il y a trois ans. Et on a commencé à greffer tous les ans. Donc, il y avait une centaine de porte-greffes. Donc, M9, M106, M111 et Dufranc. Et du coup, on a greffé ça pendant deux ans. On les a laissés en jauge au départ. Et cette année, on a replanté tout ce qu'il avait pris. Et du coup, on est reparti sur du M111 ici. Donc, demi-tige. Et au loin, plus loin là-bas, on voit, c'est plus bas, ce sera du M106 en basse-tige. Voilà. Et sur celle où les greffes n'ont pas prise, on a greffé carrément, on a planté et greffé sur place avec les variétés les plus appropriées pour la commercialisation. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à greffer, on greffait un peu de tout. Sauf qu'il y a des variétés qui sont plus pour des collectionneurs et qui ne sont pas vendables ou qui ne sont pas forcément bonnes en plus. Donc là, on a réorienté sur ce qui a été planté, sur ce qui était le plus facile à commercialiser. Donc, du type bénédictin et tout ça. Mais quand même des variétés anciennes. Et l'autre chose, c'est aussi faire le lien entre la force du porte-greffe et la force du greffon. Et en fait, tout n'est pas compatible. On voyait des trucs qu'on avait greffés qui grandissaient de 20 cm ou 15 cm. Et d'autres trucs qui pouvaient prendre 1 mètre, 1 mètre 50 en une année. Et du coup, il faut choisir le greffon, la variété du greffon la plus appropriée au porte-greffe. Et ça, c'est plus technique déjà. Alors qu'au départ, nous, on greffait sur ce qu'on avait. Et là, du coup, c'est contenant pommier ou pas autre chose ? Pommier. Ok. On a quelques poiriers. Là, c'est poirier, mais qu'on a acheté déjà greffé. D'accord. Qu'on a planté avant. Qu'on a planté à l'arrivée, ce que je disais, pour structurer l'espace. Donc, c'était un peu la limite du maraîchage. D'un côté en poirier, de l'autre côté en pommier. Et là, l'ail. Ok. Et tout ce qu'on a greffé, c'est pommier. Et du coup, c'est un produit ou pas de planter avec une diversité ? Du coup, là, par exemple, sur les rangs de poiriers, on a de la rhubarbe qui ne se voit plus. Ouais. Sur celui-là, il y a aussi de la rhubarbe. Non, mais en variété d'autres choses ? En variété, des noyaux ? Non, on a une valeur sûre. Ok. On en a quand même ? Non, on a mis… On a mis… Sur la ferme ? En fait, sur les premières plantations qu'on a faites, il y a des filiers qui donnent… qu'on donnait cette année, il y a Kaki, il y a Anachi, il y a Noyer, Châtaignier… C'est-à-dire ? Non, là, ils n'ont pas donné. Non, pas pour l'instant. Voilà. Il y a des pruniers aussi. Voilà, il y a pruniers, cerisiers. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait les premières plantations. Mais après, pour ce qui est plus production, on s'est orienté sur ce qu'ils donnent vraiment et facilement chez nous. Bon coup, notamment sur cette zone, donc, on a planté des pommiers M106, plutôt nains. Et on a remarqué qu'ils se faisaient pas mal manger par les chevreuils. Donc, on a testé cette année de mettre de la laine de mouton aux pieds. Et je trouve qu'ils se font un peu manger, mais beaucoup moins. Avant, là, il restait plus rien qui dépassait. Et depuis qu'on l'a mis, ils arrivent à reprendre un peu du poil de la bête. Du coup, protection, protection anti-chevreuil. Hyper efficace. Non, en réalité, c'est moyennement efficace, mais ça limite la casse. C'est surtout quand il n'y a pas de jus. En fait, il n'y a pas de jus et c'est juste pour limiter la casse, en gros. Donc là, on avait acheté des porte-greffes. Donc, ce que je disais, M9 hypernanisant. Après, on avait M106 un peu plus grand, M111. Et on avait des francs derrière, qui font 1m80. Et du coup, on a greffé tout ça. Et chaque année, ce qui ne marchait pas, on re-greffait. Donc là, ce qui reste ici, sur les 100 qu'on a achetés, c'est les ceux qu'on a re-greffés cet hiver. Du coup, au début, on faisait des greffes en fente. Et là, on est passé à l'anglaise. D'accord. On a un meilleur taux de réussite à l'anglaise. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est... Et là, du coup, c'est là que les haras sont rassignés ou non ? Du coup, voilà. Donc, tous ceux-là, on va ou les replanter ou les vendre ou les offrir. Enfin, en fonction de ce que ça donne. Et on va compléter ce qui aura peut-être moins bien marché, qu'on a planté directement et qu'on a greffé sur place. Ok. Voilà. Les saules, c'était ça ? Les saules, c'était un test. Et en fait, dans les variétés de saules qu'il y a... Enfin, ceux qu'on voit moins, il y a des saules pour faire de la vannerie. D'accord. Il y a du spécifique et du coup, on voudrait agrandir la zone. Du coup, ça, c'est l'expérience de cette année. Donc, on a pressé notre cidre, comme chaque année, en novembre. Et en fait, on est venu épandre le mar de cidre sur une planche où j'avais passé le roteau assez rapidement parce que ce n'était pas prévu. Donc, j'ai passé le roteau suite à la formation qu'on avait eue sur les haies. Et du coup, j'ai juste épandu. Et on est venu désherber, on va dire quatre fois peut-être, en tout. Et là, on a des futurs pommiers francs. Donc, on en a une petite centaine qu'on viendra regreffer, je ne pense pas cette année-là, l'année prochaine, pour qu'ils soient à 1m80. Donc, voilà. Si, si, on en a récolté... Pour l'instant, on a dû en récolter un peu plus de 200 kg. Parce que cette année, on... Ils sont arrivés tôt cette année. Oui, ils sont arrivés tôt cette année. Et cette année, à chaque récolte, on pèse ce qu'on récolte. Sur tout ? Sur les melons. Ah, sur les melons. Parce qu'en fait, on s'est posé la question l'hiver dernier de savoir si c'était rentable ou pas. cette culture, même si elle fait plaisir aux clients. Donc, du coup, cette année, on s'est dit, bah... On va tout peser et on va voir combien on en sort. Alors, du coup, c'est un peu faussé cette année, parce qu'avec la météo... Bah, je pense qu'il y a... Ma dernière série, je ne suis pas sûre qu'elle va arriver à maturité, quoi. Mais même avec ça, je trouve que ça donne quand même, au final. Oui, oui, ça va. Comme ça donne par petits coups, on ne se rend pas compte du volume. Ce n'est pas comme les courges ou les oignons où on a juste un gros paquet. Là, c'est peut-être, je ne sais pas, 4-5 kg tous les jours, peut-être, tous les jours. Ouais, ça peut être un peu plus, même, mais... Mais du coup, c'est un petit peu plus temps. En ce moment, beaucoup moins, parce que ça ne mûrit pas, là, en ce moment. Qu'est-ce quelles variétés ? On fait plusieurs variétés. On a du... On a du petit gris de reine. On a du eugène. C'est un melon vert, en fait, qui est sucré. Qui est top. On avait fait une variété... Je ne sais pas comment le prononcer, ça se dit... Alès Best Jumbo. Mais celui-là, je vais l'arrêter parce qu'il n'est pas... Il n'est pas assez productif. Il est très, très bon, mais il n'est pas productif du tout. Et l'année dernière... Bah, nous, en tout cas, il était bon. Mais cette année, peut-être que comme ça n'a pas... Mais parce que tu ne l'as pas récolté au bon moment. Il n'était pas mûr. Peut-être que cette année, il n'a pas mûré aussi. Peut-être. Et eugène, là, tu l'écris comment ? O-G-E-N. C'est une variété population. Et on a fait une variété... On avait fait Artemis l'année dernière. Et cette année, j'ai fait Jenga. Mais alors, je ne suis pas du tout satisfaite. En F1, tu dis. En F1. Tu les tailles ? Non, je ne les taille pas. Tu me parais gros, je ne vais pas apprendre. Eh ben... Je les arrose pas mal. Mais c'est lesquels qu'on voit ? Eh ben, celle-là, c'est les Jenga. Et euh... Alors, ils ne sont pas forcément... La première série, ils étaient petits. Ils sont arrivés très vite, mais ils étaient comme ça. Et là, en ce moment, ils sont plus gros. Mais du coup, ils mettent aussi plus longtemps à mûrir. Donc, on attend. On espère que... Et donc, la technique, là, pour savoir s'ils sont mûrs ou pas, c'est le pédoncule ? Eh ben, normalement. Parce que du coup, sur Jenga, ça ne se vérifie pas. Mais normalement, c'est le pédoncule qui se détache. Il y a un petit changement de couleur aussi, mais ça dépend des variétés. Et puis, l'odeur, en dernier recours. Mais sur Jenga, le pédoncule ne se détache pas. D'accord. Donc, du coup, c'est difficile de voir. Vous avez pris des stades de récolte sur les variétés anciennes ? Parce que nous, on en avait avant. Et c'était difficile de les récolter au bon moment. Il y en avait souvent qui étaient pas bons. Alors, par contre, moi, clairement, j'ai plus de facilité sur les variétés population. Par contre, je les récolte tous les jours. Alors, pas en ce moment, parce que ça ne mûrit pas. Mais en pleine production, je récolte tous les jours. C'est souvent au bon stade. que nous, on calte pas sur les récoltes depuis trois semaines. C'est pas assez, quoi. Oui, mais la différence entre l'EF1 et la population, c'est que l'EF1, tu peux le prendre. Il va continuer un peu à mûrir. Enfin, il va pas être très bon, mais il va toujours être à peu près constant. Alors que la population, il est prêt et il peut le consommer dans les deux jours. Et du coup, l'EF1 n'est pas possible. Bah, si déjà, tu l'as laissé. En fait, si tu l'as laissé deux jours sans récolte. C'est trop tard. Bah, ouais, c'est trop tard. Il est alcoolisé, quoi, le truc à la fin. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr qu'on aurait pu faire ça. Mais pour revenir sur le stade de maturité, nous, on fait, du coup, je fais pas l'apologie du F1 du tout. Oui, oui, oui. Artémis et Tonga, c'est deux F1. Oui. Et ils sont très bons et hyper faciles à récolter deux fois par semaine, du coup. Ouais. Et c'est, bah, comme vous disiez, le pédoncule qui se détache vraiment. Bah, Artémis, l'année dernière, j'avais fait, et c'était comme ça, hein. Ouais, ouais. J'étais pas... Et tu confirmes que ça se garde tout longtemps, du coup, quand tu les vends, est-ce que les gens, ils les consomment ? Bah, je pense que la peau, elle est un peu plus épaisse, et du coup, ça se garde un peu mieux. C'est clair qu'ils sont beaucoup moins fragiles et sensibles que les autres. Quand on faisait les deux, on voyait bien la différence. Ouais, ça donne plus de flexibilité pour eux, je pense. Mais c'est pour ça que je faisais une variété de F1 en plus des variétés population aussi. Parce que, par exemple, le lundi... Enfin, tu vois, le collège, ils aiment bien le melon, et typiquement, voilà. C'est une bonne variété, par exemple, Artémis. Mais en goût, je les trouvais pas extraordinaires. Du coup, j'ai eu envie d'essayer autre chose, mais j'aurais pas dû parce que... C'est une exploitation un peu internationale, du coup, il faut pas se permettre de baisser le niveau. Bah ouais, ouais. Et vous faites plusieurs séries ? Ouais. Ouais. L'année dernière, j'en faisais encore 4. Ouais. Cette année, j'ai réduit à 3. C'est par planche ou c'est carrément où ? Normalement, c'est par planche, mais c'est pas une science exacte, parce qu'on s'en fait toujours bouffer. Et donc, ben, par exemple, là, j'ai une autre série, une dernière série qui est dans la serre, là-bas, mais qui fait pas une planche complète, parce que j'ai complété ici, et voilà. Mais voilà, je sais même pas si la troisième série, là, elle va donner quelque chose cette année, en fait. Et conduit comme ça, au sol, sans taille et sans palissage, quoi que ce soit ? Ouais, bah là-bas, c'est palissier, du coup. Et alors ? Bah, tu vois mieux les fruits. C'est plus facile à récolter, parce que là, c'est un peu la chasse au trésor, quoi. Après, le fait de palisser ou pas palisser, c'est surtout ce qu'il y a à côté. Si on se retrouve à côté des tomates, comme c'est le cas là-bas, ou à côté d'un truc où ça peut pas... Faut pas que ça soit envahi, quoi. Du coup, on palisse pour éviter que ça parte. Et pour la spécialité aussi, peut-être, pour que le plan dure... Ça respire un peu mieux aussi. Bon, après, ça m'empêche pas d'avoir de l'oïdium là-bas. Et aussi, peut-être, si c'est mangé par les rongeurs ou les oiseaux ? Peut-être. Peut-être que t'as un peu moins de pertes quand c'est palissé. Et c'est palissé sur quoi, alors ? C'est du fil à rame. Et vous les conduisez au départ ? Parce que là, maintenant, on n'y touche plus du tout. Mais au départ, on les aide, quoi. On les fait rentrer dans les rames. Et ça suffit. Mais on les taille pas. Je voulais essayer de les tailler cette année. Parce qu'on voit bien, sur les concombres, quand on les taille, on gagne vachement en précocité et tout. Mais en fait, je trouve que c'est trop compliqué. Ça part dans tous les sens. Je sais pas par où commencer. Et puis, je me fais dépasser après. Donc, j'ai laissé tomber. Mais dans les faits, je pense que ça serait bien. C'est plus facile là-bas à tailler. Peut-être que... Ouais, ouais, et encore. Parce que ça part quand même dans tous les sens. C'est pas comme du concombre ou... Ou moins lisible. Ouais, c'est carrément moins lisible. Oui, oui, oui. C'est pour le printemps prochain. C'est quoi comme variété ? C'est 6 florettes. Il nous a dit du bien de cette variété. Ouais, elle est bonne. Vous en avez dehors aussi ? Ouais. Dehors, c'est de la remontante. Celle-là, elle est censée arriver avant celle de dehors. Et c'est pas de la remontante ? Ça, c'est pas de la remontante. Ça, c'est pas de la remontante, ouais. Là, c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir un... Une vente supplémentaire au mois d'avril, quoi. Et de la planter là-bas ? Ouais. Planté cet été, là ? Planté au mois de mai, je crois. Ouais. Et c'était quoi comme plant ? Racine nue ? C'était du racine nue A+. Ouais. C'est stolon bio ? Ça veut dire quoi, ça, A+. Et bien, c'est la taille, en fait, du... C'est la vigueur, un peu, du stolon. Il y en a qui sont plus ou moins gros, je sais pas. Ouais, c'est la qualité vraiment... Qualité en gros. Pour que le cœur se développe rapidement. Et là, tu vois, ils sont déjà hyper beaux. Et ils vont donner... On a déjà même récolté dessus cette année. En fait, nous, on a fait comme vous, sauf qu'ils sont dehors. Ouais. Ah oui. Pareil, on a fait cette variété aussi. Et on est planté là, cette année. Et on a déjà récolté dessus. C'est la première année. Ouais. Et pareil, sur ce qu'on a fait, nous, l'an dernier, dehors, on a pris du A+. On a récolté... Ouais, c'est rentable. On va faire d'économie là-dessus. C'est carrément rentable. C'est quelques centimes de plus par plant. Ouais. Et là, on est en deuxième année. Et on a fait... De toute façon, on va y arriver là. Parfait de tes patates douces ? Ah bah si, je parle pas de mes patates douces. Euh... Premier essai de patates douces. Donc, bah bon, ça j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas encore vu. Euh... J'ai été formée en plus par une collègue. Rires. Qui est présente. Présente, voilà. Mais euh... Non bah, premier essai. Donc euh... Pour l'instant, je suis plutôt contente. Je trouve que le feuillage s'est bien développé. Et on a regardé un petit peu aussi ce qui se passait dessous. Et a priori, ça se passe bien. Donc on espère que... Pareil chez vous, pas ? Ouais. On espère juste... C'est un point en avance par rapport à nous. Ouais, ouais. Ouais. Vous pouvez nous faire l'itinéraire du coup ? Pour les plants, vous les avez fait dans le noir, là ? Euh... Euh... Pas dans le noir. Euh... On les a fait euh... Dans du compost. Donc on a... Ouais, on a coupé les patates. C'est 3 kilos de patates douces ? Non, tu... Ouais, je sais plus combien j'en ai pris. 3 ou 4 kilos. Et puis euh... Je les ai mis dans des grands bacs à poissons, là. Euh... Avec du compost par-dessus. Ok. Non, elles étaient... Alors, ça dépendait. J'ai fait plusieurs essais, mais pas forcément complètement recouverte. D'accord. Par contre, il fallait bien arroser... Il fallait bien surveiller l'humidité du terreau, quoi. Enfin, du... Du substrat. Et puis euh... Donc je les ai fait démarrer dans la maison. Et puis après, je les ai basculés sur une nappe chauffante. Dans la... Dans la pépinière. Et puis, ben voilà, ça fait des lianes, en fait. Et tu... Tu viens bouturer. Enfin... Tu fais énormément de boutures sur une seule liane. Et après, la bouture, tu la... Je la mets en godet. Ouais. Je l'ai mis en godet. Et puis, je sais plus combien de temps... En godet de quoi ? En petit... En petit godet carré classique. Et euh... Je sais plus... Peut-être un mois et demi, peut-être, après. Non, justement, il faut pas que ça chignonne, du tout. Oui, mais ça a pas chignonné, hein. Ah ouais ? Non. C'est vrai ? Ça n'a pas chignonné. Ouais, je sais pas, c'était peut-être un mois, hein. Je te dis un mois et demi, je me rappelle plus des dates exactes, mais... En tout cas, au moment où j'avais des racines, mais que ça chignonnait pas. On les a plantées. Et euh... Elles sont plantées... Ça se voit pas là, mais elles sont plantées sur bâches. Et on a mis... On a mis du fumier, quand même, hein. On a pris nos bâches à fraises, donc c'était tous les 45. Ouais. Euh... Tous les 40. 40, ouais. Deux rangs parfois. Ouais. Ouais. Et on a fait... Du coup, je sais plus combien il y a de plants, mais... Ouais, on a fait à peu près 400 plants. Et donc, pour la suite, vous, vous savez pas, mais toi, donc après, ça se détruit bien, entre guillemets, tu peux enchaîner sur d'autres. Ah oui. On peut exporter le feuillage. C'est la partie de la relouche. Et il y a quand même des rhizomes qui restent dans le sol, qui repartent après. Ça a besoin de beaucoup de plaques à la fin de la croissance, c'est là qu'elles vont grossir. Et nous, elles récoltent différents feubles l'année dernière, c'est ça. Ça a été planté quand ? Ça a été planté... Je pourrais te redire, mais je pense que je dirais plutôt début juin, peut-être. Ok. Ouais. Et donc après, la corvée, c'est d'exporter tout le feuillage. Ouais. Et puis surtout, on espère, comme on a une grosse pression des rongeurs ici, on espère qu'on n'aura pas trop de dégâts. En fait, du coup, on a nos trois planches de fraisiers qu'on a plantées il y a deux ans, du coup maintenant. Enfin, c'est la deuxième année, sur laquelle on a récolté jusqu'à 50 kg par semaine. Et à côté de ça, il y avait une planche qui était libre, mais sur laquelle, en fait, on avait bâché trop longtemps. Enfin, on avait bâché assez longtemps et on ne voulait pas rebâcher ou laisser s'enherber. Du coup, on a fait un semis à la volée de Sarrazin. Ok. En disant qu'il était tard, c'était en juin déjà, je crois. Et du coup, voilà, on a semis à la volée et c'est un peu envahissant, mais bon. Et là, c'est pas le broyer ? Non, 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 c'est pas le broyer. Mais vraiment, on a juste enlevé la bâche, passé un petit coup de râteau et puis semé comme ça. Il y avait une grosse averse derrière. Donc, c'est la deuxième année. Donc, l'an dernier, on les a plantés. On a récolté quand même pas mal. Mais cette année, vraiment, ça a donné beaucoup, beaucoup. Sauf qu'elles ont la mouche Suzuki, je crois. Du coup, ça calme un peu. Ça ramollit la fraise. C'est pas la tache noire, parce que nous, on a ce problème-là, mais c'est plutôt un champignon, je crois. C'est vraiment une tache noire, ça ramollit, en fait. De l'intérieur, en fait. Oui. Mais en fait, c'est un jardin où il n'y a que du compost. C'est que du semi-direction compost. Voilà. On n'a pas une grosse consommation de compost. On est à peu près à combien on avait dit ? 10 tonnes. 10 tonnes à la nuit. Du coup, aubergine, poivron. Du coup, on plante des piquets, on met à l'horizontale comme ça et on tend des filets à rame coupés en deux. Donc, cette année, d'habitude, on utilise des filets à rame en plastique. Et cette année, on a utilisé du coton. Et en fait, ça... C'est un peu souple. C'est plus souple et ça ne tient pas beaucoup. Donc, il a fallu qu'on vienne finalement... Oui, et puis ça dépend aussi des variétés et tout ça. Il y en a qui t'ont plus ou moins. Oui, il y en a qui sont plus hautes aussi. Ouais. C'est pas une... Bon, il n'y a pas de super solution non plus, je pense, sur les albergines poivrons. Soit tu t'aurais un par un, mais c'est trop long. Pour avoir essayé plusieurs trucs, le... Moi, j'appelle ça un peu en sandwich, là. Pour faire à béton et deux ficelles autour. Ah oui. Et tu le prends comme ça. Tu mets vraiment en sandwich par an. Serré. Pas autour de la planche par an. Voilà. On croche du pied, tu veux dire. Ouais. Ouais, ouais. Et des fers à béton sous les têtes 3 mètres, histoire que ce soit bien tendu le fil. Ouais. Ça s'affaisse avec le poids. Et tu mets plusieurs niveaux de fil. Et tu mets plusieurs niveaux. Tu rajoutes des étages en fonction de la croissance. Ça se fait en 10 minutes. Nous, on fait ça pour les fèves. Pour les fèves. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait essayer pour ça. Mais on le fait avec des piquets de clôture. Ouais. Mais ça marche bien. Et puis après, on avait le problème aussi où ça a versé dans le sens de la planche. Ah bah oui. Vu que c'est maintenu que comme ça. Ouais. Et du coup, on a acheté des petits trucs exprès là. Un cercle au milieu. Et tu viens resserrer en fait les deux de temps en temps. C'est-à-dire qu'ils carrément, ils se touchent. Ouais. Du coup, les fils. Ils se ramènent. De temps en temps. Et comme ça, tout est bien. Et du coup, ça les... C'est des petits trucs. Je sais pas comment appeler ça. Je te montrerai. D'ailleurs, on en a des quantités à ce moment. C'est un fer ou c'est un petit peu parti ? Je pense que c'est du fer avec du plastique autour là. Ça fait deux... En fait, il y a deux bouts. Comme ça, tu viens choper un truc là, un truc là. Ah oui. J'en ai plein si vous voulez. C'est des quantités énormes. Il faudrait qu'on essaye. Ouais. Ça peut être pas mal comme solution. Mais j'avoue que nous, quand on fait les fèves, ça marche bien et... Bon, je pense qu'on était partis là-dessus. On est restés là-dessus. Ouais, mais là... Il y en a qui mettent du grillage et qui font pareil, mais avec du grillage à mouton et ça tient mieux. Donc, bienvenue dans le poulailler. Donc, on a construit un poulailler en ossature bois. Il fait environ 50 mètres carrés. Avec un sas d'une dizaine de mètres carrés, on stocke le grain et on fait le rangement des œufs. Donc, on peut accueillir à peu près 200 pompes pondeuses. On va aller voir à l'intérieur comment c'est. Donc, du coup, on a des perchoirs à l'horizontale pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie chez des poules. Là, on a des pondoirs collectifs. On peut avoir jusqu'à 80 poules pour 200 pompes pondeuses. Donc, on en a deux. On peut accueillir jusqu'à 100 pompes pondeuses. On a les mangeoires qui sont surélevées pour éviter que les souris viennent dans le grunt. Donc, on a surélevé tous les mangeoires. Pour les abrogans, on a choisi des pipettes. Du coup, des petites pipettes qui permettent que l'eau soit toujours propre. Et au niveau de l'ouverture, on a une ouverture qui est automatisée avec le soleil. Donc, elle fête le matin entre 10 heures et 11 heures. Et ça se referme une demi-heure après le coucher du soleil. Du coup, au quotidien, on vient environ 2-3 fois par jour pour tourner la manivelle et récupérer les œufs. Parfois, il y a des œufs qui se bloquent. Donc, on est obligé quand même d'aller à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y ait pas de la ponte au sol ou des œufs dans les pondoirs. Voilà. Au niveau du nettoyage, ce qu'on a prévu. Donc, on a une porte ici qui peut s'ouvrir. Et là, on a une autre porte de garage. Donc, on peut rentrer avec le tracteur. Donc, on se permet de rentrer avec le tracteur et de tout nettoyer d'un coup. Du coup, au niveau du chiffre d'affaires, une centaine de poules pour deux, ça représente à peu près 10 000 euros. Donc, 10 000 euros, c'est environ 20 % de notre chiffre d'affaires. On a également, dans les autres ateliers, on a les pommiers. On a 200 pommiers aux tiges et 200 basses tiges. Et ça permet d'avoir une récolte entre environ 30 tonnes les mauvaises années jusqu'à 60 tonnes les bonnes années. Et du coup, ça fait environ entre 6 000 et 12 000 euros. Donc, ça représente encore 15-20 % du chiffre d'affaires. Et le maraîchage, c'est le reste, donc environ 60 %. ... ... ... ... ... ... ... ...